Coucou, je vous ai tout d'abord tous mes voeux de bonheur, de santé, de réussite. Je vous propose ce tirage, comment vous libérez des énergies négatives. Donc je vous laisse choisir entre le 1 avec la pièce de monnaie, le 2 avec la pierre de lune et le 3 avec le coquillage. Et c'est parti, on se retrouve de suite. Alors le premier tirage, comment se libérer des émotions négatives. Donc nous avions déjà, ok, on vous dit ici que c'est un travail qui va vous demander de la patience. Ici nous avons le 7 de denier, c'est quelque chose sur lequel vous allez devoir avancer pas à pas. Et en fait il faut vraiment le voir comme un jardinier, du coup qui doit préparer la terre, planter les graines, qui va voir les plantes pousser, acheter des tuteurs, des vitamines, etc. Ce n'est pas quelque chose qui va tomber du jour au lendemain, mais c'est petit à petit en travaillant dessus chaque jour, à chaque moment, que vous allez petit à petit pouvoir faire face à ça. Voilà, ensuite on voit, voilà, le cavalier de coupe. Il va falloir aussi réenchanter votre quotidien. Pour vous libérer de ces émotions négatives, il va falloir que vous tombiez amoureuse de nouvelles choses. Le cavalier de coupe c'est vraiment celui qui est romantique, c'est celui qui part à l'aventure, c'est celui qui vit selon des grands idéaux. Donc en fait ces émotions négatives, ces émotions du passé sans doute, c'est quelque chose qui ont pu un petit peu vous atteindre et un petit peu ternir votre enthousiasme, ternir votre joie de vivre. Et là ce qu'il faut faire c'est vraiment être, c'est un peu l'amoureux le cavalier de coupe. Donc il va falloir que vous retombiez en amour avec vous-même, retombiez en amour avec votre vie. Il va falloir que vous vous lancez des nouveaux défis pour arriver à raviver cette flamme dans votre cœur en fait. Il va falloir que vous osiez sortir, que vous osiez faire de nouvelles activités qui n'ont peut-être rien à voir avec la situation qui a créé ces émotions négatives. Mais en tout cas, qui vont remettre de l'enchantement dans votre vie, qui vont vous réanimer, qui vont allumer un peu votre feu sacré. Et là qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous avez le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton ça indique que sans doute une nouvelle rapidement. Quelque chose va vous arriver, soit une lettre, soit un mail, soit un appel. Vous allez peut-être recevoir un appel de quelqu'un qui va vous proposer une activité, qui va vous proposer de sortir, qui va vous proposer quelque chose. Donc en tout cas, des nouvelles de quelqu'un vont arriver. Et ça, c'est également une bonne piste pour vous, pour vous libérer de ces émotions qui aujourd'hui vous entravent et vous empêchent un peu d'avancer. Pour le deuxième tirage, comment se libérer des émotions du passé ? Eh bien là, nous avons le 8 de denier. Donc le 8 de denier aussi, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'il va falloir travailler de façon un peu minutieuse. Là, vous partez en apprentissage. C'est sans doute les émotions que vous avez actuellement, que vous ressentez actuellement, ce sont des émotions que vous n'aviez pas senties auparavant en termes d'intensité. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être même parfois touché les tréfonds de votre âme. Ça vous a profondément impacté. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir reconstruire. Et ça va se reconstruire petit à petit. Mais cette carte aussi, elle est rassurante parce qu'elle dit que vous avez les clés. Vraiment, vous partez en apprentissage. Il va falloir travailler point par point pour améliorer votre état d'être général. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite comme carte ? Le magicien. Vous voyez, ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Elle est à l'envers. Effectivement, l'énergie n'y est sans doute pas aujourd'hui. Mais le magicien vous dit quoi ? Le magicien vous dit que vous avez toutes les cartes en main aujourd'hui pour y parvenir. Là, vous débutez un nouveau cycle. Mais vous avez toutes les cartes en main. Le magicien, il a les deniers, il a les épées, il a les bâtons, il a les coupes pour parvenir à créer de la magie, de l'enchantement dans votre quotidien. Vous débutez un nouveau cycle. Ça veut dire aussi qu'il faut tout essayer. Il ne faut vous fermer à aucune voie, à aucune possibilité, à aucune solution. Ce qui va vous guider, c'est vraiment, au final, votre intuition, votre force intérieure. Est-ce que les choses vous enchantent ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime ? Est-ce que c'est quelque chose qui, lorsque vous vous levez le matin, vous vous dites, ah ok, je vais faire ça aujourd'hui et voilà, ça me rend heureuse, ça me donne le sourire parce que je sais que je vais faire ça. Donc, il faut vraiment explorer même de nouvelles voies. Ça peut être, donc pour se libérer des énergies du passé, ça peut être... Et vous pouvez essayer des choses énergétiques, voilà, de l'encens, ça peut être des rituels, ça peut être une lettre à un ancêtre, une lettre à un être cher ou à un être du passé que vous allez brûler. Ensuite, vous mettez vraiment tout ce que vous avez pu vivre, tout ce qui vous reste sur le cœur, vous mettez sur cette lettre, vous la brûlez. Ça peut être juste de vous changer des idées, ça peut être d'appeler vos amis, etc. Mais en tout cas, vous avez toutes les cartes en main pour créer de la magie dans votre quotidien. Ensuite, nous avons... Alors, j'aime beaucoup cette carte, le 6 de Denier. Parce que la vie est une question d'équilibre. Dans la vie, il faut savoir donner pour recevoir. Il faut savoir recevoir pour donner également. En général, le terme donner pour recevoir, les gens le comprennent facilement. Mais les gens ne comprennent pas toujours qu'il faut aussi soyez attentifs. À ces moments de vie où lorsqu'on vous donne quelque chose, ou lorsque quelqu'un se propose de vous aider, ou de vous changer d'idée, vous pouvez vous dire « Ah non, non, ne t'embête pas. Non, c'est pas la peine, je vais le faire. Oh non, tu ne vas pas faire tout ce trajet pour moi. Oh non, c'est gentil, mais non, merci. » En fait, il faut vous dire que vous méritez aussi ce changement. Donc, pour vous libérer des énergies du passé, il faut aussi que quelque part vous opériez un changement chez vous. Il faut aussi que vous ayez intégré que vous avez le droit à cette nouvelle vie. Vous avez le droit d'avoir plus. Vous avez le droit de ne pas être tout le temps dans ces tourments, dans ces vibrations basses, dans ces, parfois, des problèmes familiaux, des problèmes personnels ou des problèmes professionnels. Il faut que vous vous disiez quelque part aussi que vous méritez plus que ça. Il faut travailler sur votre estime. Il faut travailler sur votre égo. Vous méritez beaucoup plus que ça. Ensuite, à présent, nous allons voir le troisième tirage. Donc, comment vous libérez ces émotions négatives. Ah, le pendu. Écoutez, on vous dit là, avec le pendu, quand même, qu'à un moment, il faut vous poser quand même. Des émotions négatives, on ne peut pas toujours lutter contre. Il ne faut pas toujours être dans le faire. Il faut se poser. Donc, la méditation, par exemple, s'arrêter à un moment, méditer, réfléchir à ce que l'on souhaite dans la vie, ce qu'on ne souhaite plus. Prendre le temps aussi de visualiser. Il faut aussi, parce qu'on peut se dire, ah mon Dieu, mais ces énergies, ça revient encore et encore. Et en fait, on est tellement focalisé dessus, et à juste raison, mais qu'on y pense matin, midi et soir. Parfois, on n'y pense plus parce que quelqu'un arrive à nous changer les idées, ou pendant une situation, on arrive à se changer les idées, et puis le soir, on vient chez soi, on y pense à nouveau. Mais dites-vous, à quel moment vous avez commencé à créer la vie que vous souhaitiez vraiment ? Je ne sais pas, imaginons que vous ayez des énergies négatives, ok, par rapport à une relation passée. Mais à quel moment est-ce que vous avez commencé à construire votre relation future ? Même si vous êtes aujourd'hui célibataire, même si vous n'avez rencontré personne, etc. Est-ce que vous vous êtes projeté ? Est-ce que vous avez visualisé ? Est-ce que vous savez ce que vous ne voulez plus ? Certes, ok, je ne veux plus d'un homme ou d'une femme qui soit comme ci, comme ça. Mais est-ce que vous vous êtes dit je veux d'un homme ou d'une femme qu'il soit comme ci, comme ça. Je veux me retrouver demain dans telle situation. Donc, à un moment, il ne faut pas uniquement faire, être dans le faire, mais il faut être aussi dans la réflexion, dans l'être. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? J'espère que vous voyez bien. Ok. Voilà les énergies du passé. Effectivement, là, on a le diable. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous parle de soumission, le diable. On peut être soumis, effectivement, à ces énergies. On peut avoir, effectivement, l'impression que quelqu'un nous veut du mal, quelqu'un nous a fait du mal, etc. Il faut savoir que quand vos vibrations sont hautes, les gens ne peuvent pas vous atteindre. Donc, il faut vraiment travailler sur vos vibrations. Même si quelqu'un vous a fait du mal, même si vous êtes un peu en prise, comme ça, vous avez l'impression d'être enchaîné, vous avez l'impression d'être soumise, de ne pas pouvoir vous extirper de tout ça. Parfois, lorsqu'on est un peu trop dans la tourmente, on a tendance à développer un état d'esprit qui est celui de la tourmente. Là, je vous dirais, comme tout à l'heure, il faut aussi que vous puissiez visualiser ce que vous souhaitez vraiment. Il ne faut pas rester que dans ces énergies négatives. Entourez-vous. Alors, un conseil, voilà. Regardez les cinq personnes les plus proches de vous. Regardez les cinq personnes qui sont autour de vous et dans quel état d'esprit sont-elles. Si dans les cinq personnes qui sont autour de vous, vous avez quatre personnes qui sont autant tourmentées que vous, écoutez, il est temps de faire soit un peu de tri ou en tout cas de moins voir ces personnes et de voir des personnes qui seront plus positives. Parce que des personnes qui sont dans la même énergie basse que vous ne pourront que vous tendre vers la même énergie basse. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, ça ne veut pas dire qu'elles sont méchantes, etc. Mais à un moment, si vous, vous avez besoin de vous libérer de ces énergies négatives, il faut que vous créez les conditions qui vont favoriser les meilleures énergies pour vous, les meilleures vibrations. Alors, ensuite, ok, donc on a ici, c'est vraiment ça, le cinq de coupe. Qu'est-ce que ça nous dit ? Peut-être que vous avez, en fait, vous avez sans doute beaucoup souffert, vous avez beaucoup souffert et du coup, vous ressassez beaucoup. Le problème, c'est que vous entretenez vraiment ces vibrations négatives, vous entretenez cette peine. et en fait, c'est vraiment la loi de l'attraction. Plus vous pensez à des choses tristes et plus des choses tristes vous arrivent. C'est comme un aimant. Plus vous allez penser à ces personnes qui vous ont fait du mal et plus ce mal risque de vous affecter. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut changer votre entourage. Il faut commencer à voir autre chose. Vous ouvrir une porte sur un autre monde. Commencez à envisager une autre voie. Commencez à remettre de l'émerveillement dans votre vie, de la joie, du bonheur dans votre vie. Donc, il faut, pour vous libérer vraiment des énergies négatives cette année, il faut que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir, en gros, pour vous changer les esprits, pour changer d'air. Alors, soit vous partez en vacances, soit vous changez de région, soit vous changez de travail, soit vous... Ça peut être des choses toutes simples, mais par exemple, le matin, au lieu d'écouter des chansons tristes, mettez des chansons qui vous donnent la pêche, qui vous donnent envie de vous bouger, qui vous donnent le sourire. Au lieu de regarder des séries Netflix qui vous brisent le cœur, ou qui vous font peur, ou des trucs de morts vivants, je ne sais quoi, ou des trucs de meurtriers, regardez des films positifs. Voyez, si par exemple, vous êtes dans une énergie négative, parce que vous avez des problèmes financiers, regardez peut-être des histoires de success stories, de personnes qui ont réussi financièrement. Il faut vraiment vous sortir de ce cycle infernal dans lequel vous êtes actuellement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À présent, si vous le souhaitez, vous pouvez liker la vidéo, vous inscrire à Tarot et Intuition afin de ne rater aucune nouvelle vidéo, et également me dire en commentaire quel sujet, quelle thématique vous souhaiteriez voir traité dans les prochaines vidéos. À très bientôt, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada